Je vais te dire qui vient à toi, qui va oser franchir ce cap, une nouvelle personne, un ex, telle est la question. Installe-toi bien, c'est une personne qui fait du tri dans sa vie, par contre ça ne nous indique pas si effectivement c'est une personne que tu connais. Cette personne, elle est en cours de séparation, elle est en train de récupérer une certaine forme de liberté. Je récupère ma liberté, je me désengage, c'est vraiment ça. On est plutôt clair, cette personne, alors soit elle est en instance de divorce, soit se dépaxe, en tout cas elle trie, elle trie clairement dans sa vie. Il y a de l'abondance dans la vie de cette personne. Elle s'économise. Donc une personne qui plutôt a un côté matériel, plutôt bien, comment je peux le dire, plutôt clair. En tout cas, il dépend de personne matériellement parlant. C'est une personne avec qui, par le passé, tu as pu avoir une petite relation, quelque chose de très léger, où il n'y avait véritablement pas d'engagement. Là, on est vraiment sur l'enfilage de perles. On partage un bon moment tous les deux. Ça s'est arrêté. Alors, soit parce que ça a été la rencontre d'un soir ou de plusieurs soirs, que vos vies en commun n'ont pas pu vous permettre d'avancer ensemble dans la même direction. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, est en train de mettre en place des choses pour elle, dans sa vie. Se séparer d'une tierce. On peut être aussi sur le désengagement d'un mariage. En tout cas, elle met en place. Elle avance. Elle met en place. Elle reprend sa liberté, une certaine sérénité. Mais on parle aussi, quand je te parle aussi du côté financier, il y a aussi le côté matérialiste, dans le sens où déménagement, vente de maisons, il y a tout cet ensemble aussi qui prend beaucoup de place. Et pendant tout ce temps, cette personne s'est clairement économisée. Et aujourd'hui, elle se rend compte, en tout cas, elle se laisse aller à la rêverie de penser à toi. Et s'il y avait la possibilité de prendre un nouveau départ. Parce que ce moment qu'on a passé ensemble était si intense, si bienveillant, que, écoute, pourquoi pas. Cette personne, tu vas la revoir lors d'une sortie, avec des amis ou avec de la famille. Et ça va faire battre ton petit cœur. Elle peut aussi, on voit le côté financier, elle peut aussi t'inviter. Ça fait un petit moment qu'elle est en train de se séparer. Ça prend du temps. Alors, effectivement, puisque pour moi, il y a quand même la notion de maison ou appartement, vendre quelque chose. Il y a quand même des sommes d'argent qui arrivent dans sa vie. Donc, effectivement, il y a des pensées pour toi. Les choses se mettent en place petit à petit. Mais ça prend véritablement du temps. Mais toi, c'est aussi une personne que tu n'as pas forcément oubliée non plus. Alors, ça peut être une personne de longue date, de quelques années. Ça arrive, on en voit régulièrement, en consultation d'ailleurs. Ça peut être une personne qui est rentrée dans ta vie, avec qui tu es peut-être resté ami, plus que des amis d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et clairement, cette personne, homme ou femme, parce que tu vois, pour le coup, il n'y a pas forcément de personnage qui ressort par rapport à ça, prend la décision, en fait, de venir vers toi. En tout cas, de enfin s'exprimer au niveau de ses sentiments. Écoute, et pourquoi pas ? Pourquoi on ne pourrait pas se retenter quelque chose tous les deux ? Effectivement, je suis en période de séparation. Il y a encore plein de choses que je dois régler. Mais je sais que toi et moi, clairement, je sais que ça peut quand même avancer. C'est une personne qui a été trompée et trahie dans son ancienne relation, celle avec qui il est en train de se séparer. Il a vu le vrai visage de la tierce. Alors, j'ai envie de dire, c'est souvent quand on est séparé de cette personne qu'on voit qui elle est. Et on voit bien, il y a une grande déception de sa part. En tout cas, il a véritablement été touché par son ancienne relation qui a pour moi été longue. On n'est pas sur une petite relation. Il y a eu de la construction quand même avec cette tierce. Il est en train de se libérer. Il est en train de faire le point, de mettre tout à plat pour que ce soit facile par la suite. Et c'est une personne qui est plutôt pragmatique. Contrôle, maîtrise. Elle ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, elle prend le temps de régler aussi sa propre vie. Donc, il vient à toi. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Et on te parle quand même de la période du printemps. Le printemps, le printemps. Hop là. Ok, il va y avoir cette rencontre, j'ai envie de dire, un petit peu surprenante parce que tu n'avais pas forcément prévu, en tout cas, de sortir avec lui ou avec elle. Mais tu vas le voir lors de cette sortie. Il va te proposer un verre. Et c'est là où, en fait, tu vas apprendre tout ce qui est mis en place. Vous aviez gardé pendant ce temps un certain lien d'amitié, de savoir comment tu allais, comment il allait. On n'est pas du tout sur quelque chose de compliqué, de difficile, même d'éprouvant. On voit qu'il y a eu quand même une certaine sérénité d'esprit, sérénité d'âme. Voilà, on a passé un bon moment il y a quelques temps, il y a peut-être quelques mois, quelques années. Et tu ne l'as comme il ne t'a jamais oublié. Donc, aujourd'hui, on est ici. Pourquoi pas ? On ne pouvait pas se donner une seconde chance, en fait. Il va t'expliquer ce que lui a vécu personnellement avec la tierce, avec la trahison, la tromperie, avec tout ce que cela incombe. Mais il y a quand même quelque chose d'épanouissant qui arrive entre vous parce que vous aviez de bonnes relations. En fait, ça ne s'est pas terminé en eau boudin, ça n'a pas pris des proportions inappropriées. Donc, on est vraiment sur une très jolie rencontre, j'ai envie de dire, de très jolies retrouvailles après ces quelques années passées loin de l'autre. Parce que vos vies ne vous permettaient pas d'avancer dans la même direction. En tout cas, on est vraiment sûr, on ouvre ensemble un nouveau chapitre. Parce que comme j'ai tendance à le dire et j'aime à le dire, l'univers conspire toujours en coulisses pour réunir deux personnes qui doivent avancer ensemble. Merci.